C'est parti, salut les mecs, salut les bolosses et les ringards qui jouent toujours Hop, voilà, tu les vois derrière moi, mes deux, Playstation 1 Oh là là, regarde qui c'est qu'il y a faim là, regarde qui c'est qu'il y a faim L'ami Gabriel, salut bolosses, salut les boyos les ringards, comment tu vas ? Gabriel ça faisait un moment, on t'avait pas vu là Comment que tu vas là, ça roule là ? Bon bah je vais m'en griller une comme d'hab, le temps de démarrer Salut Iceman, comment que ça va ? Voilà on se met bien, je me suis servi un petit gazouze Parce qu'il fait chaud, voilà Alors, bon bah les gars, vous avez vu le titre du stream Voilà, on va jouer à Disruptor Disruptor si tu l'as pas, t'es mort Disruptor que j'ai déjà testé Sur la chaîne, justement, on va reprendre ma vidéo On va regarder la close cam, on va regarder la presse d'époque On va en parler Voilà, on va en parler, on va être bien, on va se mettre tranquille Puis après on va y jouer sur emulateur J'ai pas branché la Playstation Parce que sur emulateur, il rend trop bien Franchement, mais il est magnifique quoi Alors oui, salut, ça roule les mecs, il y a la patate Et bah écoute, tout va bien Gabriel On va bien, ouais, il commence à faire chaud là Mais bon, voilà, c'est de saison, il n'y a pas Rien d'anormal Salut Wilfie, salut Alf, salut comment que ça va Yo mon hyper synchrone et ouais Disruptor On va jouer à Disruptor, ça va être trop bien Salut mon Greg, comment que tu vas Voilà, on va attendre que vous arriviez tranquillement Bon, je pense qu'on va commencer par un premier petit sondage Pour savoir Bah qui le connait, qui le connait pas Qui a joué Qui a pas joué Histoire de savoir un petit peu là Alors on va attendre un petit peu que Que vous arriviez Voilà, le temps de s'en griller une Comment que ça va les mecs par chez vous là Alors Ceux qui sont à Paris, ça a pété apparemment là Alors ton mitrovania t'as gonflé Ouais, ouais, ouais Une demi-heure et puis Poubelle J'avais reniflé que ça allait pas être top J'avais reniflé que ça allait être un peu plus grave J'ai dit bon, allez On va laisser le bénéfice du doute On va essayer quand même Puis bon, bah, c'était pas ouf Donc prochaine fois, je ferai plus confiance à A mon instinct Voilà Mais bon, c'est pas grave Ça fait une découverte quand même, tu vois Alors, salut Seb Comment que tu vas Salut mon Riddick Comment que ça va Alors Un pec Même si je suis comme un phoque Aucune gêne Ouais Ah bah ouais, bah là Un coup de pierre d'un lait sous les aisselles Et ça repart Oh putain, ça doit piquer mon salaud Salut Billy Salut Nemessix Salut Artie Salut Nana Comment que ça va Encore des orages Putain, c'est ouf Tiens, bah je vais On va commencer par Le petit sondage Là, je vais le mettre Je vais le mettre pendant 5 minutes Là Le temps que vous arriviez Là Alors attends, on sait qu'il y a le sondage Voilà Alors Donc Sondage Toc Alors Je vais mettre Tu connais Disruptor Donc point d'interrogation Alors première réponse Oui J'y ai joué Deuxième réponse Oui Mais pas joué Voilà Et on va mettre ensuite Bah non Voilà non Je connais pas Donc je connais pas J'ai pas joué On va mettre le sondage Pendant 5 minutes Voilà Le temps de démarrer le stream Tranquillement Histoire de voir un peu Bah qui connait Qui connait pas Voilà Histoire de voir un petit peu Où c'est qu'on va mettre les pieds Alors Yo Monge Salut Onimoucha Comment que tu vas Ici un peu de soleil Entre des averses Normal c'est les Pyrénées D'accord Ah bah moi c'est constant C'est ciel bleu Voilà Y'a même plus de nuages Ils ont Les nuages ont fondu Ça y est Les nuages on les reverra En septembre Si on est chanceux Salut JB Ça va être de pire en pire Réchauffement climatique Ouais mais là C'est complètement déréglé Même chez nous ici C'est déréglé Là il fait chaud Mais Ça va quoi Tu vois Disruptor Si tu l'as pas T'es mort Et oui Et oui Et on va y jouer Avec la version française Putain c'est Nono Qui avait trouvé la ROM Et parce que moi Quand j'avais cherché la ROM J'avais trouvé que la ROM Américaine Et Nono il m'a dit Bah tiens si tu veux J'ai la ROM française Il m'a dit Elle est pas évidente à trouver maintenant Bah j'ai dit carrément Bah du coup Bah on va y jouer sur émulateur Avec un upscale 720p Vous allez voir le jeu Vous allez voir le jeu Il est magnifique Mais même sur CRT Même sur CRT Il est putain de beau Même encore aujourd'hui Même encore aujourd'hui Ça c'est de la 3D Qui a gigabien vieilli les mecs Et puis bon Bah voilà Le doublage français Ça a l'air assez Voilà le doublage français Il est excellent Alors Nana Tu connais pas T'en avais déjà parlé Ouais bah il dit Que j'en ai fait un test Sur la chaîne Justement le test On va le remettre là On va le remettre Comme ça On va regarder la boîte La notice Et puis la presse d'époque Avant de démarrer le jeu On va se remettre Sur la presse d'époque Et puis voilà quoi Salut Loïs35 Quand tu vas Alors je confirme A Calvert a trouvé la ROM FR Bah si tu la veux Hyper synchro Je te la passerai Si tu vas Salut Nagel Bah là on parle de Disruptor Est-ce que tu connais Disruptor Alors dans le sondage là Voilà donc oui J'y ai joué Oui mais Ah oui alors J'ai oublié le pas Voilà oui mais pas joué Voilà pour la deuxième réponse Et puis bah non Ah putain vous êtes nombreux A pas le connaître Oh bah c'est bon les gars là Là vous allez le découvrir Bah de toute façon Il y a le test sur la chaîne Voilà pour Après le stream Vous pourrez aller voir le test T'as jamais entendu parler De ce jeu Loïs Oh là 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 Eh pour moi C'est un des meilleurs FPS Sur PS1 Il est énorme Alors attends C'est le numéro combien Numéro 564 Donc c'est pas parmi Les premiers jeux quand même C'est le Alors si je dis pas de conneries C'est le premier jeu D'Insomniac Games les gars Voilà Qui maintenant je crois Appartient à A Sony De toute façon Et c'est une exclusivité PlayStation Disruptor Donc ça existe pas sur Saturne PC je sais pas PC je pourrais pas vous dire A ma connaissance non Mais bon Alors Non Regarde les glaciers Fond à vue d'oeil ALF ouais Ah bah il est là Attends je l'avais pas vu Alors attends C'est qu'il est ALF Attends je sais pas si Ouais voilà Hop Si t'es là ALF Je t'avais pas vu Comment que tu vas Alors attends Que je fais défiler Là Alors Ah oui tu pars ALF d'accord Je croyais que c'était ALF le pro Voilà J'ai confondu C'est pas Doom Le meilleur FPS Sur PS1 Ah tu vas voir Ah moi je l'aime bien Disruptor Doom j'adore Doom j'adore Y'a pas de problème Mais Disruptor Ah si tu connais pas Riddick Tu vas comprendre pourquoi Tu vas comprendre pourquoi Je l'adore Je croyais que c'était un jeu Next Gen aujourd'hui Et non Nigel Non non C'est de la Playstation La toute première Playstation Le voilà Je vous le remontre Parce que derrière justement J'ai mis Laudide Voilà parce que c'est des jeux En boîte double Alors pour gagner de la place A l'époque J'avais Je les avais mis Dans une seule boîte Voilà Salut Benjamin Comment que ça va Ça sent le jeu de métalleux Même pas Nana Même pas Salut Retro Comment que tu vas Qu'est-ce que c'est que ce jeu Tu connais pas Vas-y va voter Va voter Alors Ah salut Iceman Je sais pas si je t'avais salué Je te souviens plus Alors on en est où Dans le sondage On va arriver à la fin là Alors Donc oui mais pas joué Alors il y a un vote Oui j'y ai joué 4 votes Et non 15 votes Donc putain vous êtes 75% A pas connaître le jeu Pour le moment Bah c'est bon ça Ça va faire de la découverte Alors Salut Iliane Comment que tu vas Il y a des faces cycliques Ouais la terre se réchauffe Et les faces est inverses Et cycliques Ouais 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 Ah bah oui oui C'est un peu bizarre Yo mon super soussou Comment que tu vas Je suis en retard désolé Bah Iliane t'arrives quand tu veux T'arrives quand tu veux Tu pars quand tu veux Salut la belette Comment que tu vas Salut Jack Comment que tu vas Alors j'ai mis un vote les gars Il y a déjà un premier vote là Dans le Dites moi si vous connaissez Disrupteur ou pas Donc première réponse Oui j'y ai joué Oui mais pas joué J'ai oublié le pas là Voilà vous pouvez le connaître de non Mais ne pas y avoir joué Et puis non je connais pas Donc là vous êtes nombreux A pas le connaître Putain c'est bah Vous êtes passé à côté de mon test Les mecs Bah ça va faire de la découverte Alors bah justement On va passer Tock ici Voilà la manette qui apparaît Est-ce qu'on va y jouer sur émulateur On va Voilà alors le sondage a terminé C'est bon Tock Bah vous êtes 76% On va pas connaître Disrupteur Oh putain bah là les gars Ah vous allez voir C'est du bon là C'est du bon Alors Tock La fenêtre Voilà Alors voilà C'est bon Donc ça c'est mon test Ça c'est mon test Les mecs On va regarder la boîte Je vais faire lecture Alors attends Qu'est-ce que c'est que ce bordel Voilà Hop là Voilà Alors la boîte Le jeu je l'avais remis Intégralement Dans la boîte double Voilà comme ça Ça va vous permettre De voir la boîte Il est en deux formats Il est en boîte double Et il était vendu en boîte simple Je crois De toute façon Il fait qu'un seul CD Il fait qu'un CD les gars Alors Il y a beaucoup de contenu Ah bah ça c'est vrai Mais la vidéo elle date pas d'hier Elle date pas d'hier La vidéo de Disruptor Peut-être il y a un an ou deux Peut-être plus Je sais plus tu vois Alors La PS1 A3 Je connais rien Ah bah Gabriel Tu vas voir Là ça risque d'être Une bonne découverte Ce Disruptor Salut titouille Comment que tu vas Je me suis servi Un petit Coca Zéro Les gars La nouvelle référence Des jeux d'action 3D Voilà Donc le CD CD tout bleu Donc c'est la version Bah celui que j'avais acheté d'époque Voilà je l'avais acheté en Ocase A l'époque Et vous allez voir Il est en français intégral Y compris dans les voies Et la ROM que j'ai Elle est en français là Le dessin me rappelle Armored Core Ouais mais tu vois Qu'il n'y a pas trop de rapport Nana Là tu vois On a une espèce de Ouais d'armure Mais en fait On sait pas comment on joue Si on a une armure dans le jeu Parce que bon Bah vu que c'est un FPS On se voit pas Donc la notice Vous voyez qui est en noir et blanc Mais elle est bien illustrée Franchement La notice Ça donne bien envie Bioshock avant l'heure Avec les Psyonix Ouais voilà Parce que la particularité De Donc déjà de Disruptor Alors déjà c'est que c'est scénarisé On va avoir des scènes cinématiques On va avoir des scènes cinématiques Bah filmées Donc hyper kitsch maintenant Donc il y a des armes bien sûr Et puis on va avoir des pouvoirs magiques Voilà ce qu'on appelle des Psyonix Et chaque fois qu'on va terminer un niveau On va gagner un Psyonix Un truc comme ça Donc ça voilà La presse d'époque Ça va commencer Il y a deux magazines Je crois Il y a Player One Et puis Et PlayStation Magazine PlayStation Magazine Qui avait moyennement aimé Alors Donc ça c'est la pub Voilà on commence Il y a 13 niveaux Jouabilité Rapidité extrême C'est pas du fast FPS Je vous rassure Voilà Des fois ça peut être un peu rapide Mais ça va Alors j'ai vu passer sur Game One à l'époque Ah ils en avaient parlé à Game One Ouais Alors Test Lite Non bah non Alph Parce qu'il y a déjà un test Sur la chaîne principale De Disruptor Mais je le mettrais Je mettrais le replay Sur la chaîne secondaire Alors voilà Bah ça c'est le test sur 3 pages De player Attends on va faire une petite pause là Voilà Déjà vous voyez les notes Alors voilà Les avis des players Bubu Alors Bubu Bah d'habitude Bubu il aime bien Tu vois les Doomlikes Les trucs bourrins Il aime bien tu vois Alors Interrupteur Bilu Le plus beau des Doomlikes Les décors sont tellement riches En textures et éléments divers Les niveaux sont parfois tellement longs Qu'on a l'impression Que le jeu est très riche Mais ça reste de la poudre aux yeux Les graphismes subissent Un important clipping Il n'y a pas de clipping en fait Mais il y a un brouillard Ouais L'architecture des salles Est en définitive assez simple Et un niveau plutôt linéaire Mais c'est ça que j'aime bien Ouais Il est assez simple Mais des fois on a un petit peu D'exploration quand même De plus on croit à tort Pouvoir utiliser tous les objets Caisses, barils, terminaux Dicémiens et pièces On a aussi un tas de passages secrets Mais ils ne sont pas si secrets que ça Il n'y a pas beaucoup d'interaction Avec le décor Ça c'est vrai Quant à l'aspect combat contre les monstres S'il est l'un des meilleurs du genre Sur PS1 Il est encore loin d'atteindre le niveau De celui de Doom Bah Doom sera plus frénétique Ce sera plus speed Enfin la gestion des pouvoirs psychiques Est plus lourde qu'autre chose Ouais c'est vrai que la gestion des pouvoirs Même des armes C'est un peu galère Si j'ai terminé Final Doom J'ai pas vraiment envie de finir Disruptor Cela dit je reconnais que Ce dernier constitue une alternative valable Donc c'est bizarre que Bubu Est pas trop aimé quand même Je sais pas s'il va passer ce soir Bubu Chon Alors on ne compte plus les Doom-like Tant il en sort partout Parmi ceux-ci Disruptor figure assurément Parmi les plus beaux Et les plus intéressants Les monstres sont variés Les graphismes en jettent vraiment Le système d'énergie psychique Qui permet de gérer sa progression De manière plus subtile Apporte un plus unique dans le genre Ouais Vous allez voir On va faire quelques niveaux là Alors en dépit du caractère Trop linéaire des niveaux Le jeu à deux Alors je sais pas si ça se joue à deux Ça va plus Bah de toute façon J'ai pas l'air à de la boîte là Donc là ils disent qu'on peut jouer à deux en link Alors LDF Ouais Des petits apports par rapport à l'ancestral Doom Des univers distincts Des autres Doom-like Ouais Des ennemis sensiblement différents D'une rencontre à l'autre Des armes Système de combat Partiment innovateur Ok Disruptor Demeure un bon jeu Avec un cachet intéressant Mais il ne constitue qu'un ersatz De Doom Un de plus Sans plus Ouais je suis pas d'accord Parce qu'il y a 13 niveaux Mais vous allez voir Les 13 niveaux Ils sont Ils sont tous différents D'un point de vue graphique Il y a 13 thèmes graphiques en fait Bon là Et note générale 93 quand même 93 Alors résumé Interplay nous a joué un joli coup On se prend même à rêver D'un jeu mêlant le plaisir d'un Doom Et la richesse visuelle D'un Disruptor Un souhait Qui sera peut-être exaucé Dans une suite malheureusement Non Les notes Regardez les notes les mecs Graphice 96 putain Malgré des textures déformées C'est très beau Et d'une variété affolante Ça c'est vrai Même encore aujourd'hui Animation 89 Les décors se perdent parfois Dans le brouillard Mais côté fluidité rien à dire Le jeu est fluide Il rame pas Je reprends dans le chat après Donc il y a un brouillard Assez prononcé Mais c'est méga propre Son 95 L'ambiance est très cinématographique On se prend au jeu sans problème Vous allez voir Avec les scènes cinématiques Les gars Je vous inviter 93 Seule reproche La sélection des armes Est pas très pratique Ouais c'est vrai Je confirme Les armes et les pioniques Donc ça voilà Là je laisse le test Je m'épose Alors Oh putain Vous êtes déjà 67 Les gars C'est nickel Alors Attendez je vous reprends Dans le chat Les gars Salut basejule Alors Attends c'est pas le jeu Avec des FMV Oui c'est ça C'est ça Benjamin c'est ça Ouais c'est celui-là C'est celui-là Voilà Salut Ricardada Salut JB J'ai le jeu chez moi La version US en 60 Ah bah c'est cool Bah là on va jouer Avec la version pâle Enfin la version pâle française Donc il sera en 50 Mais ça va Il est assez rapide Il n'y a pas de problème Alors avec tout le respect Pour la presse jv Je dis aussi toujours Journaliste et gamer Ouais bah ouais Après c'est vrai Qu'on a pas le même recul Voilà Là à l'époque Ils avaient eu le jeu Depuis quoi Deux trois jours Quatre jours Voilà nous ça fait Enfin pour ma part Ça fait pas loin de 30 ans Tu vois Salut Vénox Salut Ftacab Enfin attends c'est Ftacvab Voilà putain A chaque fois je me gour Ah les testeurs qui se plaignaient Qu'on avait trop de Doomlikes Et pourtant Enfin Les Doomlikes sur PS1 Bon il y en a Mais Enfin c'était pas non plus Le genre sur-représenté Franchement Alors Les cinématiques Vous allez voir les gars Alors les cinématiques C'est excellent Là on va mettre le son En français et tout Vous allez voir Ça déchire Alors Toc On va avancer On va avancer Au test suivant Voilà PlayStation Magazine Alors attends On va faire défiler les pages Là Hop Toc PlayStation Magazine Ils étaient plus sévères Franchement Alors on va regarder les notes Donc c'est un Deux pages 96 Voilà Alors graphisme Chaque niveau C'est décor trop fort 5 sur 5 Voilà ce que je vous ai dit Il y a 13 niveaux 13 thèmes graphiques différents Il n'y a pas un niveau Qui se répète Musique et son Une musique de film Durée de vie Les niveaux sont pas difficiles 3 Ouais c'est vrai Originalité 1 Après Doom Oui bah oui L'originalité c'est vrai C'est un FPS Alors jouabilité Le changement des armes Est assez lent On en revient au même 3 sur 5 Présentation 3 sur 5 Des séquences vidéo En anglais Ou joue de piètre acteur Bon là ce sera en français Donc note 3 sur 5 Le cinéma Semé au jeu vidéo Pas très original Le jeu propose néanmoins 13 niveaux Tous très beaux Qu'il faudra traverser Au son du musique de film Dommage cependant Qu'il n'y ait pas plus de niveaux Et que le jeu Tende plutôt A vous rendre malade Alors regardez Une histoire Un film à côté là Bah ça c'est les cinématiques Qu'on va voir in-game les gars C'est énorme Là par exemple Le niveau dans la glace Il est superbe Il est superbe les gars Donc ça bah voilà C'était pour la partie La partie test J'en avais pas trouvé d'autres J'avais trouvé Player One J'avais trouvé Playstation Magazine Mais peut-être Il y a eu d'autres magazines Qui l'ont testé Mais à l'époque Où j'ai fait le test J'en ai pas trouvé d'autres Alors bah ce qu'on va faire Maintenant On va lancer L'émulateur On va lancer La version française Les enfants De Disruptor Voilà Est-ce que vous reconnaissez Ce nom Ce son bordel de merde Hein Bon alors attends Bouge pas Je vais mettre L'émulateur en pause Voilà Que je réussisse A vous mettre La fenêtre de jeu Les enfants Voilà Toc Est-ce que ça va marcher Alors Et vous allez voir Sur l'émulateur Mais il est putain de beau Il est putain de beau Mais même sur Le hardware d'origine Avec une Péritel RGB Sur un CRT Il est Il est magnifique Les mecs Il est magnifique Bon alors Bah il veut pas Me faire apparaître La fenêtre de jeu Là Ce qu'est ce bordel Bon Pourquoi tu veux pas Alors Sinon je vais faire Une nouvelle fenêtre de jeu Tant de souvenirs De ma période Prépubère Ah bah c'est pareil Beaucoup de souvenirs Adolescence Sur Sur PS1 Bon alors Bouge pas On va essayer D'intégrer Une nouvelle fenêtre Peu Peu Parce que là Il en veut pas Capture de l'écran Capture machin Capture de jeu Alors attends On va essayer ça Ajouter une source Voilà Alors Voilà Capturer une fenêtre Spécifique Bon pourquoi il veut pas Attends Home station Pourquoi il veut pas Mettre disruptor Là Normalement ça marche bien Ça Il veut pas le mettre Il veut pas le mettre Bah sinon On va faire un Je vais faire un truc Partage d'écran Mais bon ça fait chier Game capture Putain mais il veut pas le mettre Là Pourtant j'avais J'avais tout réglé Avant ça marchait Alors qu'il y avait Des good shots aussi Faut pas se cacher Bah les journalistes Ouais Salut cox Comment que tu vas Bon 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 Alors Bah il nous casse les couilles Là Qu'il veut pas faire apparaître La fenêtre de jeu Alors Automatique Recherche jeu à capturer Bon alors bah Oui bah il trouve pas Hein Capturer les applications En plein écran Bah non Capturer une fenêtre spécifique Bah ça y est Je te l'ai mis la fenêtre Mon petit gars Là Pourquoi tu veux pas la mettre Là Bon bah il veut pas Bah sinon on va faire Un partage écran Alors Qui va prendre le tour Paré va ressortir La PS1 D'outre-tombe Bah sinon Je la branche Je la branche Mais bon On va bien réussir La merde Attends Voilà Epic fail en live En live les gars Euh Attends Windows capture Attends On va Attends Je vais tenter Un autre chose Là Euh Liste des Capture de l'écran Putain attends Capture de fenêtre Voilà Attends On va essayer D'ouvrir une nouvelle Voilà Ajouter une source Hop Alors Mais il veut pas Il l'a même pas là Attends Ah voilà Ça y est Bon est-ce que ça va marcher là Alors Toc Est-ce qu'on a quelque chose Là Ça reste blanc Ça reste blanc C'est un truc de fou Ouais Dogstation en principe Herbert Ouais ouais Ah attends C'est bon C'est bon On a quelque chose là Attends On a quelque chose là Voilà Ça y est Je l'ai enfin Bon bah Il a mis 3 ans A agir Mais c'est bon Voilà Ça y est Bordel de merde Voilà Bah on est en live Il y a des Epic fail Voilà C'est bien Est-ce que vous entendez la musique les gars Est-ce que le son ça va Est-ce que c'est bon au niveau du son De toute façon on va l'ajuster La musique elle est cool C'est vrai que ça fait Ça fait vraiment musique de film Alors on va prendre une nouvelle partie Alors à l'époque on avait le choix De prendre des mots de passe Ou bien d'utiliser la carte mémoire Donc c'est cool pour ceux qui n'avaient pas de Pour ceux qui n'avaient pas de carte mémoire Bien qu'en 96 Bon Voilà Au lancement de la Playstation Tout le monde n'avait pas de carte mémoire Marche-le bien Mais là en 96 Enfin tout le monde n'avait une L'amélioration 3D est folle Ah mais carrément Herbert Là le jeu il est upscalé en 720 Vous allez voir il est magnifique Mais même sur CRT Moi je vous le dis Il rend super bien Alors déjà c'est clean graphiquement Allez c'est parti Allez on va effacer la première On est au début Alors donc on a Alors attends bouge pas Difficile Normal Ouais bon on va se mettre en normal Alors le non Alors attends bouge pas Comment ça marche déjà Voilà hop On va mettre Le blase Donc on va faire On va mettre simplement Des jujus Voilà Et là on va monter le son les mecs Pour le son Pour les cinématiques Ah bah oui décollage On est des 90 là Le président de l'union terrestre C'est trop beau C'est trop beau De ma promotion pour finir derrière un bureau Père aurait été fier de toi Jack Mais c'est maintenant En gaspillerait-il de l'argent Bienvenue dans les années 90 Avance doucement et prends un grand bâton En particulier lorsque tu as un angle de rue Et tout se passera bien Voilà même pendant les deux Dans mes bras Dans mes bras dans mes bras Voilà Morrowind c'est un chef d'oeuvre C'est un chef d'oeuvre Et là on C'est un autre chef d'oeuvre Mais pas dans le même style Voilà même si c'est du FPS Ouais Bordel c'est intro légendaire Je réclame ça sur Next Gen C'est pas bon ça Alors Ça c'est pour les JX Pense vite Tire vite Oui non mais c'est ça qui est bien dans le jeu Tu vois C'est de l'arcade Ça se fait pas chier C'est du carton de téléporteur C'est tellement kitsch C'est génial Mais c'est excellent les mecs Salut Nabets Je t'avais pas vu Salut à tous ceux que j'ai loupé Les gars éventuellement Allez on est parti les gars On va jouer Donc manette Xbox Qui est configurée Pareille qu'une manette Playstation Regardez-moi les graphismes C'est un truc de malade Alors je tiens On va parler bouton Playstation Je tire Avec le bouton croix Donc on joue avec la croix de direction L'analogie qui était pas pris en compte à l'époque Regardez comment c'est fluide C'est aussi fluide Sur Playstation On a le mouvement de balancier Donc là on est en 720 L'émulateur a Upscalé les textures en 720 Regardez-moi la finesse des textures On se croirait pas sur Playstation Alors c'est pas aussi fin Sur la vraie Playstation Mais c'est vachement beau Les gars avec un RGB Sur un CRT On est pas loin de ce rendu C'est un truc de malade Le B on saute Je crois le triangle On va ouvrir les portes Ouais c'est ça Et le carré Ça va pour les pioniques je crois Voilà donc les gâchettes Voilà Donc alors L1 Ce sera pour changer d'arme R1 sera pour changer les pioniques Et puis L2 R2 pour faire les straffes Voilà tout simplement Donc regardez Il y a l'effet de brouillard Ça on le voit même dans ce niveau là Mais le jeu Il est super magnifique Et surtout c'est hyper varié les mecs Les bruitages ça va Voilà les explosions Les bruites flingues Et puis il n'y a pas de problème Alors il y a un peu cet aspect balancier Qui va pouvoir gêner éventuellement Hop un petit switch ici Les effets de lumière Regardez le jeu est magnifique putain On croirait pas Et c'est 96 les mecs Pas loin de 30 ans Alors j'ai pas joué à tous les FPS de la PS1 Mais c'est le FPS le plus beau De tous ceux que j'ai joué C'est le FPS le plus beau les mecs Alors Sur CRT ça doit être une calotte Ah ouais non mais moi je confirme Enfin sur CRT le jeu il est Il est super Donc là j'ai une nouvelle arme Voilà espèce de flingue automatique Et on va voir les Je parlais l'autre jour dans une vidéo D'observer le décor Et de nous faire rêver quoi Et là vous allez voir On a la même chose Regardez Regardez les gars Ça vend pas du rêve Un simple JPEG Là on a une ville futuriste et tout Moi j'adore Franchement mais j'adore quoi Mais ça fait tellement années 90 Là t'as vraiment l'impression de regarder Un nanar science fiction des années 90 Alors voilà Alors Alien Trilogy Il était pas aussi beau hein Alien Trilogy Moi je l'avais fait sur PS1 à l'époque aussi Avec ce disruptor Il est bien Mais il est pas aussi beau Sur Saturne il est même moins beau encore Mais ça c'est pas étonnant On dirait pas un jeu PS1 C'est un truc de fou hein Bah il y a des jeux PS1 comme ça Qui étaient en HD hein C'est à dire Voilà On va mettre avec des guillemets bien sûr Mais la disruptor en fait partie Il y avait Wipeout aussi Enfin Wipeout le 3 hein Wipeout 3 qui était aussi en pseudo HD Et franchement moi personnellement je trouve que ces jeux là D'un point de vue graphique Ils ont ultra bien vieilli hein On va atteindre On va atteindre d'atteindre le D'attendre le Attends On va attendre d'atteindre le niveau 2 ou 3 Je vais vous mettre le sondage Je vais vous mettre les sondages après Pour la partie sonore La partie Graphique Vous pourrez vous esprimer Regardez ça les gars Eh moi je sais pas pour vous hein Mais euh Moi je vois ça Mais ça me vend du rêve Moi ça me vend du rêve Voilà Je vois ces décors comme ça là Mais j'adore J'adore Ça fait tellement années 90 Ça fait voyager C'est ça qu'on veut Mais ouais Moi moi je vois des décors comme ça Tout de suite j'ai Voilà Tu t'imagines T'as des trucs un peu à la Blade Runner Tu vois tout ça quoi Alors Chrono Camille Attends d'atteindre Ouais c'est ça ouais Salut alors C'est Julio de la Vegas Salut comment que tu vas Gabriel 21 sur 20 Tu le connaissais Gabriel ? Non je me souviens plus Si tu m'avais dit que tu le connaissais ou pas Et puis l'ambiance Est-ce que vous entendez bien la musique les mecs là Regardez là Regardez cette espèce de petite pièce De petit couloir Avec cette fenêtre sur le côté là J'adore Là on a l'impression d'être dans un building Qui fait genre Sans étage de haut tu vois Même la face de tuto On est déjà à fond dedans C'est un truc de fou C'est un truc de fou quoi Alors Alien Triogy PC Etait pareil que sur PS1 Ah ouais il était pas plus beau Putain Alors les ennemis c'est les Dalek Ouais bah là c'est des C'est des drones en fait Ouais là je suis à la matrage J'ai plus de balle Voilà en fait c'est l'entraînement ici Donc il y a ma vie qui est en haut Evidemment Voilà petit chargeur Hop voilà Et voilà c'est terminé Toi Niveau d'entraînement Terminé C'est quoi les Dalek Je connais pas là Ça me dit rien Alors Bah on va remonter le son les gars Parce qu'on va avoir une scène cinématique Toi Voilà le mot de passe Mot de passe avec des boutons PlayStation Franchement ça se rende vite Ça se rend vite Je connaissais pas Pourtant à l'époque J'étais à fond sur les FPS PC D'accord Ah bah là Gabriel tu vois Ça va être une révélation Alors Continuez Je vais vous monter le son Salut Reflex Cinématique Toc Regardez cette immersion J'ai la tête dans un étau On dit que c'est le premier le plus douloureux Voilà donc là c'est le psionic C'est la magie Il en a eu combien ? J'en sais rien 4 ou 5 je crois Non on peut pas On peut pas 96 rétro C'est pourquoi vous devez toujours être sur le qui-vive Et surveiller vos arrières Quel psionic avons-nous monsieur ? Rien de très atroce Vous seriez d'accord pour l'essayer tout de suite ? Vous vous doutez que cette mission ne sera pas aussi facile que la précédente Je veux que vous traversiez l'usine d'armes chimiques Et souvenez-vous Un bon combattant n'est utile que vivant Oui Hop la transition avec l'oeil C'est génial Non la VF ça va Franchement ça va Et voilà Niveau 2 Cette fois tu vas affronter des ennemis organiques Alors arrange-toi pour les traquer et les éliminer un à un Voilà donc petit conseil pendant les temps de chargement Et regardez le chargement ça va vite hein Regardez cette ambiance les mecs Dès le niveau 2 Alors là il y a du brouillard bien sûr Mais ça participe à l'ambiance Et là regardez en bas à droite En bas à droite j'ai ma barre de psionic Donc c'est ma barre de magie en fait Donc je crois on les utilise en appuyant sur carré Je crois que ça envoie une espèce de rayon Voilà Et en fait Alors il y a des ennemis qui vont dropper des espèces de petites boules lumineuses Et bah ça va me recharger mon Mon psionic Cette pure époie la Bretagne futuriste Mais regardez Alors il y a du brouillard Mais ça fait partie de l'ambiance Moi j'adore Ah il y a une nouvelle arme les gars Et ce qui est bien c'est qu'il y a 13 niveaux Donc le jeu ne s'éternise pas Le scénar voilà c'est classique Mais ça se raconte bien Et surtout bah à chaque niveau Alors tous les niveaux sont différents Voilà les 13 niveaux Il y aura une ambiance graphique différente Et surtout bah on va gagner des Des psionics différents Des armes différentes Donc ce qui fait que le gameplay va toujours continuer d'évoluer quoi On aura toujours un nouveau psionic à essayer Une nouvelle arme à essayer Et ça c'est cool Voilà donc les ennemis organiques Voilà dont parler le frangin Mon supérieur qui est mon frangin Il tourne super bien Shibro Mais voilà on est sur émulateur Il upscale Voilà graphiquement c'est upscaler Mais sur ps1 Enfin la vraie ps1 les mecs Il est super beau aussi Il est magnifique Le jeu a super bien vieilli Et ça bouge aussi bien C'est assez fluide Ça lentille aussi Ouais bah ouais Ils ont utilisé ce brouillard du coup Bah dans Disruptor et dans Silent Hill De manière intelligente quoi Voilà Je reprends là C'est pas qu'il n'était pas possédé par des robots Ouais ouais Non non mais d'un point de vue réalisation C'est vraiment nickel Alors les monstres Voilà Hop le strafe Donc là bah c'est bien Parce que c'est des fps à l'ancienne Donc pas besoin de regarder en haut ou en bas On peut pas diriger la caméra Donc bah on Voilà on a juste à déplacer notre personnage Et puis bah strafer Strafer avec les gâchettes Vous voyez les inputs les mecs Ça se joue très très bien Alors c'est pas aussi Aussi souple à jouer qu'un Doom Mais franchement ça va Alors on va essayer de le buter lui Voilà Bonus de vie Récupéré J'aime ce petit brouillard Nito-Santiat ouais Ouais mais ça dépend des niveaux Là dans ce niveau Il est plus prononcé Comment que tu vas Descartes Alors Tu kiffes ce jeu C'est un de mes jeux préférés Sur Playstation Rétro Là je suis sur Je crois c'est Duckstation Il me semble Je passe par Romstation Et puis je crois le truc de bas C'est Duckstation Très bon émulateur PS1 les gars Le Duckstation Parce qu'il permet d'obscaler les jeux Et tout C'est vraiment C'est vraiment nickel Et ça du coup Le Disruptor Si vous le mettez dans une PS2 La PS2 Elle a une fonctionnalité Pour lisser les graphismes C'est à dire Alors ça se voit surtout Pour des FPS Donc Doom ou Disruptor Vous voyez là par exemple Là c'est assez grossier Et ben Quand vous allumez votre Playstation Vous mettez pas de jeu Vous allez dans les menus Et vous allez voir Il y a une option Alors déjà pour Accélérer les temps de chargement Playstation Playstation 1 je parle Ça je vous le déconseille Parce que des fois Ça peut faire Ça peut faire merder un chargement Tout simplement Et elle a L'option numéro 2 De lisser les graphismes 3D Et donc par exemple Si vous mettez Doom Ou Disruptor Dans une PS2 Avec cette option Et ben vous allez voir Par exemple de près Et ben là on aura l'impression D'être sur Nito 104 Parce que ça va mettre Ça va faire le même rendu Que sur une Nito 104 Les mecs C'est hallucinant Et du coup Ben Doom ou Disruptor Sur une PS2 Avec cette option activée On a l'impression De jouer à un jeu Nito 104 C'est hallucinant Alors j'ai l'impression Que c'est le game over Pour le sous-marin Ah merde Vous voyez Est-ce que j'avais suivi Cette histoire Un peu de loin Alors attendez Je vous reprends les gars Le brouillard utilisait souvent Manque de mémoire De la console Oui ben c'est ça Ricard C'était une limite technique Mais là disons Ce brouillard Ils l'ont ajouté Dans le gameplay du jeu Salut limonet Comment ça va Alors On a envie de se perdre Dans ces ambiances Dans les niveaux Mais c'est ça Hyper synchrone Putain c'est trop bien C'est trop bien Alors là on va sauter Voilà je vais passer Vous voyez C'est comme Doom En fait Quand il y a un ennemi En hauteur Voilà Le pistolet Il ajuste automatiquement La hauteur Donc du coup On n'a pas besoin De tirer en haut Ou en bas Ça s'ajuste automatiquement On a juste à bien viser En fait Tout simplement On va utiliser le psionic Voilà le psionic Quand on est au corps à corps Et après on va gagner Un psionic de drain Alors là Je crois Ça va être là On va l'avoir Et le psionic de drain Il va être essentiel Ça va nous permettre De recharger Putil installez Vous paierez Faire disrupteur En mode portable Ah bah voilà Le bateau de chez Je connais pas Le bateau de chez Je connais de bon Mais c'est tout On sait pas encore Si c'est des bris de sous-marin Que le robot a trouvé Mais ça pue Ah merde Ah il a peut-être Il a peut-être implosé Le sous-marin Alors Parce que là J'avais regardé un peu Les infos Mais les infos Elles étaient un peu Monopolisées Par l'explosion Du bâtiment A Paris Ah ils sont chiants T'as les ennemis Mais après Vous allez voir Ça va être plus intéressant Parce qu'on va avoir Des ennemis Qui vont nous tirer dessus Et c'est pareil Le baissière Va se varier C'est à dire Ces ennemis là On va plus les revoir Après Donc le jeu Est court Mais il joue La carte De la diversité Et ça c'est cool Alors Touristique Qui te permet De descendre Et ça il Bon après Enfin je sais pas Mais d'un point de vue Éthique Ils pouvaient pas Le laisser tranquille Le Titanic Enfin bon Voilà Euh bah on va On va pas tarder Arriver à la fin là Cette espèce d'usine Regardez Avec tout en ruine Et tout Il y a quand même Une super ambiance Les mecs Voilà On va On va On va On va On va Arriver au niveau 3 Puis là On va balancer Les premiers sondages Vous allez pouvoir Vous exprimer les gars Je veux Je veux vos avis Concernant ce disruptor Ah bah voilà C'est la fin Hop Voilà Mission accomplie Mission accomplie Cogue de noix Moi je le ferais pas Descartes Moi je le ferais pas Putain j'ai buté Que 58% des monstres Putain C'est pas énorme Alors On va remonter le son Cette cinématique Toc Continuez Bon alors on est parti Alors faut vraiment Avoir plus que ça à foutre Et pas aimer la vie Ah putain Enfin c'est chaud Allez C'était sympa De revoir le laboratoire Vraiment chouette Je crois que t'as battu mon record Merci Sur CRT Ça pixelise pas autant Les cinématiques Ça rend vraiment super bien Ouais Oui Il paraît que si on dit ça C'est qu'on est pas encore prêt Pour une vraie mission Tu es moeuf de moi Je suis jamais tombé dans un piège Même les plus tordus Je suis prêt à y aller Tu sais ce qui m'attend ? Juste que tu vas recevoir Un nouveau psionique Appelé Drain Comment il marche ? Tu verras bien Bon et quelle est la mission ? Un test d'efficacité Et de précision Je veux le voir Si tu peux stopper les méchants Sans toucher un seul otage Des otages ? Comme dirait ton frère Être un bon combattant C'est pas un truc de gonzesse Montrez-nous ce que vous avez Dans le ventre Et peut-être Et uniquement peut-être Vous aurez une vraie mission Et voilà Donc je vais vous montrer Le psionique du Drain Là ça va être essentiel les gars Ah bah là non mais c'est énorme Là c'est années 90 Descartes C'est énorme Il n'y a pas assez de munitions Dans le système solaire Pour éliminer tous ces terroristes Alors serre-toi de ton psionique Mais évite les otages Sinon tu auras raté ta mission Alors Ok voilà Je vais faire une petite pause Je vous reprends dans le chat Alors Il y en a qui ont tellement une Qui cherche le grand frisson Ouais enfin là c'est chaud quand même C'est le doubleur de Dawson Ah ouais Ah je sais pas Ah Rizik peut-être Peut-être ouais Alors On peut donner le lien De l'iso en français Ah bah vas-y Jay Si tu l'as Si t'as le lien pour l'iso français Vas-y mets-le dans le Mets-le dans le chat Vas-y carrément Tu devrais nous faire un top De tes FPS De cette époque Que tu préfères Alors le problème C'est que Bah j'en ai joué à quelques-uns Mais pas tous Donc Par exemple tu vois J'aimerais bien tester Il faudrait que je le fasse en ébulliteur Ou que je le trouve Je sais pas comment il coûte Le Dark Forces là Le Star Wars Dark Forces Sur PS1 J'aimerais bien y jouer celui-là Le Poet aussi Je crois que je l'avais essayé vite fait En ébule sur PS1 Donc j'en connais quelques-uns Mais je sais pas S'il y a de quoi faire un top Vénox Alors Qualité VHS Mais grave Ah bah nickel Regardez les gars Le Jay qui a mis le lien de l'ISO français Faites-vous plaise les mecs Faites-vous plaise Ouais c'est une petite digression Revenons à nos moutons Exactement Alors Maintenant je vais vous montrer Parce qu'on peut tomber A court de munitions Et c'est là que les psionics Vont rentrer en jeu Donc là Voilà Ultra-choc Donc c'est le psionic Que je vous ai montré Qui fait l'espèce de vague là Et le drainage Alors le drainage Il faut que je tire sur un ennemi Avant de le buter Et il va dropper des espèces De points lumineux Et vous allez voir En bas à droite Ça va me recharger Mais Voilà Là je peux changer de Alors je fais L1 et R1 Pour changer C'est un peu On cafouille Des fois on cafouille un peu Voilà Là par exemple Hop Je lui balance du drain Voilà Il a droppé des boules d'énergie Voilà Et hop Vous voyez là Je suis à 42 là Donc Là maintenant Reflex Dès qu'on voit un ennemi On lui tire dessus En fait avec le drain Avec le drain Voilà Voilà Vous voyez ça laisse des boules Toc Voilà 43 Surtout que le drain Il coûte pas Il coûte pas beaucoup A utiliser Voilà Et là hop Il a droppé plein Et là vous voyez Je suis à 49 Donc potentiellement Même si on tombe À court de munitions Et ben On va pouvoir Toujours s'en sortir Avec Normalement Avec l'optionique Voilà Là on a Une arme Alors attends Comment je remonte Déjà Je crois qu'il y a Ah voilà La bouche Elle se fait automatiquement Les voix Pendant les odines C'est pas courant Ah ça c'est clair Herbert Bah c'est bien Parce qu'on a On n'a pas l'impression De perdre notre temps Ouais Non non Descartes C'est pas un début C'est pas début Console Là on est On est Année 96 C'est le numéro 500 et quelques 564 Tu vois PlayStation Donc là non On n'est pas On n'est pas en début de vie Regardez cette ambiance Les gars Allez Je vous mets un premier sondage Les gars Voilà graphisme Nouveau sondage Alors On va mettre graph Pour une interrogation Vous aurez compris Alors Excellent Les graphismes Ensuite Bon Moyen Ou nul Toc Commencez le sondage 5 minutes Voilà Allez-y Exprimez-vous Concernant Les graphismes Qu'est-ce que vous en pensez Les gars Numéro 500 Environ 96 Ouais c'est ça De fait De toute façon C'était 96 Disculpe pas Difficile d'en jouer C'est à l'époque Avec juste une croix directionnelle Oh pour moi ça va Hyper synchrone Parce que tu vois C'est pas encore De l'action rapide Donc ça va Tu vois Alors ça c'est là Ouais c'est le début Voilà Soumarin s'est fait engloutir Par le Kraken Va savoir Va savoir Ce qu'ils peuvent trouver A cette profondeur Voilà Je suis tombé Et regardez Niveau 3 C'est pareil Graphiquement Ça n'a rien à voir Les gars là Ouais Un petit drone là Ah merde Ah oui Oui c'est une bombe Faut pas qu'il m'approche Voilà Un petit ascenseur Et on arrive Dans une autre phase De niveau là Ok Il y a un ennemi Qui a tiré Voilà Les bruitages C'est cool L'impact des balles On les ressent bien Ah 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 Là avec les gâchettes En strafe Ça se joue bien Bon après C'est vrai Qu'il y a le mouvement De balancier Qui peut perturber Un peu Ça on va pas se mentir Alors avec Shader C'est UAPC aujourd'hui Les vieux jeux Ouais mais Franchement Rika Je te dis Même sur CRT On n'est pas loin de ça Franchement On n'est pas loin de ça Ils roncent super bien Donc même si là C'est upscaler Il faut que je me dépêche A ramasser les orbes Là parce qu'à disparaître La musique Écoutez la musique Les mecs Il y a une putain D'ambiance C'est un truc de fou Ouais les explosions Ah putain J'ai 16% Je suis à doigt de crever Les gars Les robots Oh putain Ouais je vais crever Ouais ça y est Il y a eu Je me demande S'il ne faut pas Que j'utilise mon psionic Contre lui Alors attend Recommencer la mission Voilà on va le refaire Il n'y a pas assez de munitions Dans le système solaire Pour éliminer Tous ces terroristes Alors serre-toi De ton psionic Mais évite les otages Sinon tu auras raté ta mission Bon alors je vous rassure Les otages Enfin on les voit pas On les voit pas Ils vont pas faire chier Alors viens là Viens à la Robocop Regardez le design du robot Franchement Là c'est pareil C'est welcome To années 90 Voilà hop le drain On récupère Tous nos petits trucs Donc il va falloir Faire attention A ces robots Ah l'effet de balancier Il peut perturber Ça c'est clair On peut pas l'atténuer Attends fort Ouais non vous voyez On peut pas là Dans les options Il n'y a rien Il y a des jeux Qui permettent De le désactiver Voilà ça c'est fait Alors on va retomber Là dedans Voilà Après le jeu Est pas d'une grande difficulté Ça va c'est pas C'est pas facile Mais c'est pas encore non plus Donc ça va Là je vais changer Voilà on va reprendre L'ultra choc Voilà Ah mais ils font chier Putain parce qu'ils arrêtent pas De me stalker Ces putains de De robots Ça doit être Le moteur de Doom Je pense pas Non je pense pas Je pense pas Rika Parce que Non non Ça ressemble pas Au moteur de Doom Franchement Alors On va procéder Ah bah Il y a un psionique De mémoire Qui va nous permettre De nous remettre De la vie Si je me souviens bien Ah d'accord On en a un ici Là Voilà Ok Ouais Faut que je garde Mon fusil laser Pour les robots Alors attends Eh franchement Mais ça pue Les années 90 Les mecs C'est génial Alors j'ai plus Beaucoup de munitions Voilà Là je suis à sec Voilà ok Alors un peu gros robot Totalement chromé Ouais Ouais il a une ambiance Un peu Battlestar Ça c'est clair Alors attends On va prendre Ultra choc Ah putain Comment j'ai trop pris cher Ouais donc Même là Ça suffit pas Oh putain Ouais on va l'éviter Est-ce que là J'ai plus de balles Ah la musique Vous entendez bien La musique les gars La musique elle est excellente Ouais là on peut sauter Mais Comme disait Bubu Il n'y a pas trop D'interaction avec Le décor Il a raison Alors Le sondage a fini Alors qu'est-ce que vous avez mis Dans le sondage les gars Alors vous avez voté Excellent A 57% Bon à 36 Moyen 7 et nul 0 C'est pas nul Clairement Alors Bah justement Maintenant on va parler de l'ambiance On va remettre un nouveau sondage Alors l'ambiance Voilà Avec les FMV La VF Tout le bordel Alors Voilà bah pareil Je vous mets Excellente Donc Bonne Moyenne Et nul Voilà 5 minutes de sondage Les gars Allez vous pouvez Vous exprimer Alors a priori C'est une Soniaque Game Oui c'est ça Gabriel C'est ce que je disais En début de stream C'est le Premier jeu D'une Soniaque Game En principe Ouais Alors Oh jambon rodriguez Comment que tu vas La forme Alors breaking news Un champ de débris A été découvert Dans la temps Près de l'Epat Par un robot partiant Ouais Disparu Oh putain Ça sent pas bon Ça sent pas bon Tiens attends Ah bah tiens regarde Safe State On va faire une petite Safe State Hop Voilà Comme ça si je crève On aura pas besoin De tout faire Alors ce putain de robot Parce qu'il va nous casser Les couilles Il va exploser Ouais il faut s'enfuir Voilà Voilà il faut s'enfuir Bah je crois que là Bah je crois que là On va Ouais petit chargeur Là voilà On change d'arme Donc il faut que je maintienne Enfoncer L1 Donc c'est un peu chiant Quand on est tranquille Comme ça ça va Mais dans le feu de l'action Ça peut être un peu chiant Ouais on peut refermer la porte Ah putain le bâtard J'ai pas pu l'emprisonner C'est bon Voilà Alors T'as diminué le balancement De caméra Ah non j'ai touché à rien Des cartes là J'ai touché à rien Alors il y a un autre Là dedans en principe Ah non Impeccable Et bah voilà Donc ces robots Il faut pas Il faut pas chercher A tirer dessus Bon vieux joueur rétro Qui donne la gerbe Eh ouais Vous avez vu le Nintendo direct Non j'ai pas regardé Moi j'ai regardé un peu Le résumé Apparemment c'était assez décevant Bon il y en a Qui sont contents Pour le Mario RPG Mario RPG Bah Il est pas sorti en France Donc ni en Europe Donc bah c'est cool Pourquoi pas quoi Voilà hop Allez un Un monstre de moins Test descente Ouais je connais descente Descente je connais J'avais fait la démo A l'époque Sur mon Pentium 100 Ah bah là Descente là Ouais c'est C'est gerbe Gerbe Power Ok on a un autre drone ici Je peux pas fermer la porte Allez voilà On va la tirer C'est bon Il a explosé Ça va Regardez le FPS On est pas à 60 Mais franchement Ça va C'est assez vide Ah oui voilà Là on passe à la phase 2 Là Je crois qu'il va y avoir Des phases de saut À faire Ok voilà Hop là Voilà Point de redémarrage Attain Voilà donc là On a un checkpoint Point de redémarrage Attain Regardez Ça se varie Même les monstres Là c'est pas les mêmes Hop Alors niveau de mise Maximale Inutile D'accord Alors Regardez Je vous reprends les gars Dans le chat Mario RPG Avec une bonne fan trat Ça fait le café Ouais Mais maintenant C'est bien Tout le monde Va pouvoir le connaître Tu vois Il pourrait nous faire Des suites à nos jeux Ouais Mais RPG Bah ouais Ouais c'est ça Jambon Ouais Bah moi je l'ai en US Moi je l'avais fait à l'époque Je l'ai toujours en US Mais en PAL Ouais Il est pas sorti Jambon Donc ce qui fait Chez nous en Europe On le connait de nom Mais on C'était Et c'était compliqué D'y jouer Parce que Même Il fallait Je crois Il y avait juste Un ou deux adaptateurs Qui le faisaient passer Le 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 Mario Mario RPG Il était Il était capricieux Lui Alors J'avais bien aimé Moi mais Sans plus Voilà Nouveau Mario 2D A l'air cool Ouais Ah mais c'est pareil Enfin Un Mario D'accord Mais bon Il serait temps Que Nintendo Fasse un peu autre chose Sans tout cas On a l'impression Que c'est un jeu C'est un jeu DS Le bordel Alors Ok Le robot Il a explosé Vous voyez Créantienne Qui a un côté Kirbyesque Ouais bah oui Parce que du coup Il peut absorber Les pouvoirs Bon après A voir Mais enfin Moi je suis pas Trop fan De tout ça Il y avait une puce Dans la cartouche Ah c'est pour ça Rika Ouais Un Chrono Trigger HD Rudoan Oui Je serais plus IP que Mario RPG Ouais Bah Rudoa C'est pareil Il n'y a jamais eu Chez nous Chrono Trigger Bah Chrono Trigger Si il était sorti Je crois sur DS Les mecs En français il me semble Si je dis pas de conneries Alors Ouais voilà Parce que là Il faut que je trouve Il faut passer De plateforme En plateforme Ah voilà Hop Ah bah tiens Il va exploser Pikmin 4 Ouais Oh pique moi Pique lui Je m'en fous Voilà Ça c'est fait Alors le L'espèce de drone Là Voilà hop Ah putain le bâtard C'est bon Voilà Ah merde Il va falloir Je remonte maintenant Alors attends C'était par où déjà C'est par là Mais regardez Le level design C'est assez ambitieux Quand même Bon de la PS1 Là Tout est en 3D On saute et tout Alors Ah tiens Ouais le sondage a fini Voyons voir Le résultat Alors pour l'ambiance Vous avez voté Bonne à 67% Excellente A 33% Et moyenne et nulle 0% Parce que là Faut pas déconner Allez On va faire Un autre sondage Pour le son Voilà le son Donc évidemment Musique et bruitage Donc excellent Le son Bon Moyen Nul Voilà Commencer un sondage Voilà On continue C'est les tests en live Les gars C'est interactif C'est à vous de jouer A vous de vous exprimer Son CD qui colle à l'ambiance Moi j'adore Moi j'adore C'est les pierres à la baissable Vu les années 90 C'est génial On doit pas être loin Du lieu de la fin Voilà Attends Un ascenseur là Ok Ouais là attention Oui Il y a plusieurs Voilà Voilà Alors attends Ouais Là je suis pas fou de live Mais pas loin Là ça va être le chat et la souris Et bon Voilà C'est parfaitement ce qu'on peut attendre D'un jeu comme ça Ouais Fait penser à Star Wars Ouais il a un côté Star Wars C'est vrai Il a un côté Star Wars Ouais Le son est très bon Moi j'adore Moi le sound design Les bruitages La VF Les musiques Franchement il est Il est excellent De ce côté-là On va arriver à la fin Regardez Déjà vous avez vu le niveau 3 Là L'upgrade de level design Les gars Splatoon Ouais Splatoon C'est pareil Ça m'intéresse pas Trop Alors Et là on voit Que j'ai plus beaucoup de balles Ah ça y est Des chargeurs Très bien Voilà On va reprendre le drain Et là ce qu'on va faire C'est que je vais prendre l'ultra-choc Parce que là J'ai plus beaucoup de munitions Donc si on voit des ennemis Voilà Voilà Là j'y vais à l'ultra-choc Regardez c'est one shot Voilà C'est que là Vous voyez clairement Il faut utiliser son drain L'optionique Il faut vraiment Il faut vraiment alterner Il faut vraiment Parce que sinon Il y a des fois On est à coupe de munitions Alors de toute façon Moi j'attends plus rien En dehors de Starfield Ah Starfield S'il est à la hauteur De ses ambitions Ça va être une PLS générale En septembre Les gars Alors J'aime pas ça non plus Là il s'enchaîne Ah bah Shining Force C'est vrai que c'est tombé Aux oubliettes Je vais pouvoir hiberner Tout l'hiver Bah je crois Ouais ouais Je crois Bien bien On doit pas être loin Alors attends On a un drone ici On va essayer de l'éviter Ah Oh putain merde Voilà One shot là Donc là vous voyez J'ai bien utilisé mon drain Pour Avoir beaucoup de munitions Voilà De psioniques Je parle Voilà Alors lui Hop Voilà Je m'en vais comme un prince Faudrait que je le finisse Le 3 un jour Ah Fantasy Star Le 3 j'ai jamais fini J'avais beaucoup joué Étant gosse Mais Il était long Putain Et alors L'anglais était un peu difficile A comprendre Je l'ai pas terminé Et le 4 J'étais au dernier boss Puis bizarrement J'ai pas eu la motivation De le finir Alors j'ai un Shining Je lui ai dit Ah ouais Boîte restée 6 euros quasiment Putain Ah c'est vrai Qu'il y a eu des Shining Force Je déteste les JRPG Bah Shining c'est plutôt du tactique Alors la boîte de conserve La La musique il s'emballe Voilà Faut descendre ici je crois Ouais Oh putain Oh putain Oh putain Attends il y a des drones partout là Remonte remonte Ouais c'est bon Oh putain C'était chaud Alors d'accord Il peut être sympa Se tirer des gosses Bah ouais Bah le Witch's Mansion Moi il m'était Il m'était tombé des mains Un peu J'avais adoré l'ambiance Mais j'ai pas eu le courage La motivation de le finir Bon alors Parce que là Eh vous avez vu la gueule du niveau 3 Comment c'est vachement plus long là Alors Oh putain Les robots Ouais c'est la fin Hop 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 Voilà c'est bon Mais si on a accompli Mais si on a accompli Oh putain Allez ça va être l'heure du briefing Ah bah on avance bien là Voilà Toc Bravo petit frère Tu t'en es sorti avec les honneurs Tu es le meilleur qu'on ait jamais eu En dehors de moi bien sûr Bah oui Qu'est-ce que tu fais de Troy Il est déjà sur sa première mission Jalou Écoute Troy est juste un peu plus rapide que toi C'est tout Mais il compte plutôt sur ce qu'il a entre les mains Que sur ce qu'il a dans la tête Heureusement ça ne semble pas être ton problème A la tienne Oh Qu'est-ce que c'est ? Une bande de cryopirates s'est mise en orbite autour de Jupiter Il nous faut quelqu'un pour pénétrer leur base Et anéantir leur système antigravitationnel Tu devrais pouvoir t'en sortir Mais avant de t'envoyer au combat Tu vas avoir besoin de certaines connaissances médicales Mais j'ai suivi tous les stages de secourisme à l'académie Tu n'as pas suivi un entraînement de cette valeur Pour te faire abattre par des pirates Nous protégeons notre investissement Considérant le coût des soins médicaux Tu vas apprécier ce que je t'offre Avant de t'envoyer à l'autre bout de l'univers Allons faire un tour au labo psionique Ouais alors on va voir le psionique de soins Coup de bombe métallisée sur les bouteilles pour faire futuriste T'as vu le jeu ? C'est génial C'est énorme Alors le sondage est terminé Donc pour le son c'est excellent A 71% Et oui carrément Bon à 21 Détuis les consoles de contrôle des 3 tours Afin d'anéantir leur système antigravitationnel Ensuite dirige-toi vers le téléporteur Avant que tu ne sois rentré chez toi La station des cryopirates sera désintégrée Alors on fait la petite pause Je rebaisse un peu le son Non mais voilà quoi Tu vois regarde GG les décorateurs Mais là on sent que c'est vrai tu vois C'est cheap Mais c'est vrai tu vois C'est pas des green screen dégueulasses Là voilà c'est les années qui a trop ma disque Allez je vous mets le Le dernier sondage Concernant Ce disruptor Qu'est-ce que vous pensez de ce disruptor ? Est-ce que vous avez envie d'y jouer ? Alors Alors ce disruptor Donc Excellent Bon Moyen Et nul Voilà comme d'hab Toc Est-ce que ça vous donne envie d'y jouer ? Allez 5 minutes pour voter les gars Voilà Je vais continuer à jouer un petit peu Voir la gueule du niveau 4 Et puis bah voilà Ça conclura ce petit stream Parce que là il y a 13 niveaux C'est à dire que là on est déjà Presque un tiers du jeu Et regardez hein encore Une ambiance graphique Complètement différente Faut pas déconner C'est l'eau du panier pour la PS1 Ah bah moi j'adore Ah voilà Là on est sur un On est dans le métro là Regardez là On a Sur un tapis Tapis roulant Ah regardez les ennemis là Et là ça fait Star Wars Là ça fait Star Wars quoi Fusil antimatière Ah oui c'est le shotgun ça Vous allez voir c'est le shotgun Non mais Chaque niveau C'est différent graphiquement Et en plus les ennemis sont différents Je crois de mémoire Regardez le shotgun les gars Voilà ça c'est bon Alors Voilà guérison Donc là je vais pouvoir Je vais pouvoir me soigner Comme Exhum quand même Ouais Exhum est très bon hein Ouais Parce que toi on se fait jamais chier Ça varie toujours Ouais 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 Non mais ouais Non mais Ok on fait toujours la même chose On dégomme des Des bonhommes Mais c'est tellement varié Les décors changent Les ennemis changent Enfin voilà quoi Regardez toujours ces décors là Là il y a moins de building déjà C'est un truc de fou hein Ah merde Bon attends Il y a d'autres ennemis Donc là faut jouer avec les portes Voilà On fait du cache-cache Merde Voilà dans le dos C'est là que le soin Ça va être utile les gars Moi je vous le dis Voilà là j'ai à 58 Regardez Je vais me soigner Voilà Tu vois Hop j'appuie sur carré Je me soigne Ça consomme 20 unités de psionic Mais on peut se soigner A tout moment Voilà Si c'est court tant mieux Ouais il y a 13 niveaux Je ne sais plus combien de temps Il se termine Mais ça ne s'éternise pas C'est cool Si je le vois Je le prends ce jeu Je ne sais pas combien il coûte aujourd'hui Il n'est pas très très connu Attends Oula Il y a d'autres D'autres ennemis là Je vais conserver le shotgun Parce que potentiellement Voilà on peut récupérer Des munitions Voilà Fusil anti-matière Et euh Bah niveau armes C'est pareil hein Je crois qu'il y en a C'est tout mythe quand même Les psionics c'est pareil 7 ou 8 Donc euh Bah vers la fin du jeu T'as de quoi faire hein Franchement Alors Arty très cool Avec le temps qui vous plaise les gars C'est une bonne Une bonne surprise hein K ED209 De Robocop Regardez là Clairement ED209 Alors attends On a une autre salle ici Ah ça ne veut pas s'ouvrir La musique Elle est vraiment excellente C'est des musiques de film C'est des musiques de film Voilà Corps à corps Shotgun Même l'impact du shotgun Il est pas dégueulasse hein Franchement Toi voilà Je vais me soigner Voilà je suis à 100% Tout va bien Ouais c'est ça Une nouvelle arme Un nouveau psionic Donc ce qui fait que Bah le gameplay Voilà Il y a toujours un truc nouveau Ah oui les portes sont ouvertes D'accord Voilà c'est bon Ok Cartouche antimatière Ça va Mais on ne coule pas Sous les munitions Faut être vigilant Faut vraiment utiliser Les Voilà Faut vraiment utiliser Les psionics hein Les gars La porte Je suis sûr qu'elle va s'ouvrir La porte Stark Badoire Ils sont nommés Ouais non mais il a un petit côté Star Wars hein En effet Qui est pas déplaisant Regardez Ces ennemis là On pourrait croire Que c'est des ennemis Star Wars C'est du bon jeu Des 90 élevé au grain Ouais ouais De toute façon Voilà vous avez ma review Sur la chaîne Si vous voulez avoir plus Voir un peu plus de détails Éventuellement Je me suis choqué là Attends bah oui Il y en a partout là Voilà on va ramasser Les bougoules Et là on va soigner Hop Voilà Ça marche des cartes Bah bis à toi Bonne soirée Et bah à demain alors Attends on va reprendre Le drain Voilà Allez dégage Voilà ça se joue bien Bah de toute façon Avec le pionique de drain Plus La guérison Après ça va Quand on gère bien Ce qu'on fait dans le jeu Après ça va Alors On va revenir là Ouais bah ça Je pense que ça Je pense que ça a activé Du coup là Il n'y a pas de carte Par contre il n'y a pas de carte De mémoire dans le jeu Ah bah si Voilà en appuyant sur select Il y a une carte Alors attendez Voilà Le sondage va toucher A sa fin Qui ne sait pas utiliser Les trois coquillages Franchement Salut Azuka Comment tu vas Et bah vous êtes Très largement convaincu Par ce disruptor Excellent A 85% Bon A 15% Et moyen et nul 0% Bon bah voilà Bah content Pour ceux qui connaissaient pas Ce disruptor Content de vous l'avoir fait Découvrir Et regardez On peut bouger C'est comme C'est comme Doom Ah 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 Voilà Faut faire attention Il m'a mis chez Arly Attends Je crois qu'il y avait Des trousses de soins Qui restaient là Voilà Je vais refouiller les salles Je vais mettre La fenêtre du jeu Toc Alors Je suis rarement pote De ton avis Quand tu as vendu Je savais que ça allait être bien Ah bah après On a le droit De ne pas être d'accord Ah nana J'ai pas de soucis Ah voilà Il y a du soin ici Hop là Voilà Donc on va backtracker Regardez le décor Avec les fenêtres Et tout Mais c'est ça qui est génial C'est que On a cette impression D'être enfermé Mais avec les fenêtres dehors Ça change tout Il y a même à un moment Il y a un niveau On est dans une station orbitale Et on voit carrément Les étoiles Les planètes Et tout C'est génial Il y a vraiment Une ambiance de ouf Bon alors attends Mais normalement C'est pas par là Que faut aller là C'est ça Alors Euh ouais Toc 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 Faut voir On va backtracker un peu Peut-être il y a une porte Qui sera ouverte là Alors pas un qui fout Des 19 sur 20 FF6 Ouais le FF6 Bah FF6 apparemment Ça divise Il y en a qui adore Il y en a qui déteste En problème aux deux bases Ça m'intéresse pas Donc comme ça c'est réglé Ouais les corps Ils restent Ouais Alors Même quand je fais p'tique Je pars tester de mon côté Et je me dis Bah oui effectivement Dix a raison Ah bah écoute Nana Merde Je vais utiliser la magie Ecoute Nana Ça fait plaisir Bah surtout sur le balane Si t'as acheté le balane Et puis qu'il te plaît bien Bah c'est cool Ah bah oui bah là Ok il y a le tapis roulant Qui m'empêche Bon bah faut que je revienne Je vais avoir une porte Que j'ai loupée Mais en général Oui il y a pas de backtrack Dans ce jeu C'est assez linéaire Alors attends Cette porte Ouais Fais voir derrière Ouais bah non C'est une impasse Allez Alors Ouais grave merci d'ailleurs Bah écoute Ça fait plaisir Nana Par contre là Eh si tu veux faire Le balane à 100% Franchement Bonne chance Et bon courage Parce que là Le 100% à balane Salut Mais bon Au moins il y a du challenge Et ça va t'occuper Si tu ne sais pas quoi foutre Cet été Là t'auras de quoi faire Avec ça Bon alors Je sais plus ce qu'il faut faire là Ah 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 Attends Je ne peux pas sauter là dedans Non Non on peut pas Il y a un mur invisible Je fais pareil avec Kaze Aimer ta gueule Ouais Je choisis le speedrun Comme ça Bah écoute Bah tu me diras Nana Si tu arrives à faire le 100% à balane Tu me diras ça Franchement respect Bon alors Je ne sais plus où faut aller Attends putain Je vais se bordel Alors vous trouverez des consoles De contrôle des antigravités Dans les salles de 1 Des 3 tours principales Détruisez ces consoles Puis trouvez le téléporteur Pour retourner à base Alors attends Est-ce qu'il ne faut pas le détruire ça C'est bizarre ça Ah ou alors attends Faut tirer dans le Faut tirer dans le truc Faut tirer là dedans Attends Non Attends Je vais voir jeu optionique là C'est bizarre ça Attends Des consoles à ingravité Dans les salles de contrôle Des 3 tours principales Détruisez ces consoles Puis un téléporteur Pour retourner à base Putain Bah alors là Je ne me souviens plus Ce qu'il faut faire Full game en no hit Pour le trophée PSN Oh putain Voilà Là il y a du challenge Ah ah Attends Cette porte Bah non c'est le Attends Ah attends 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 Voilà on y a pas été là Voilà ça a dû ouvrir cette porte Voilà ça y est Ça y est On vient de trouver là Allez salut Voilà Toc Voilà Ah le téléporteur Voilà une autre partie du niveau On a cet effet brouillard en effet Mais moi ça me gêne pas Ça contribue à l'ambiance moi je trouve En tout cas voilà J'espère que ça vous aura donné envie de De jouer à ce disrupteur De l'essayer les gars Je vais changer d'arme là Parce que le shotgun Pour les avoir de loin On peut pas Voilà c'est bon Alors Oula Ah la musique elle est excellente Bordel Alors on va changer d'arme là Voilà on va prendre le fusil Antimatière Merde je suis tombé là Allez d'accord Ils étaient là les robots Ah bah je crois que le robot Il a tiré sur son pote Voilà Allez c'est fait là Hop Récupérons tout ça Ah ah Là je crois l'interrupteur de la porte Il est là Non c'est pas chier hein Le rythme est bon Il y a un petit peu d'exploration Mais pas trop C'est assez linéaire Globalement de façon Mais j'aime bien Cet été on va se bouffer du rétro Vu la platitude des jeux next gen Ouais bah t'inquiète pas Il y a du stream de prévu Azuka On va faire du Tomb Raider Faut que je me refasse le Le Rise là Le Rise of Tomb Raider On va se faire ça là Et puis le Tomb Raider Saturne aussi là Je sais pas si on va le faire entièrement Mais au moins refaire Y retoucher un petit peu là Pour l'ambiance là Ça va être cool Tour numéro 2 Il est assez long le niveau hein Regardez là Ça change un peu Voilà Bon bah de toute façon Je crois qu'on va arrêter le stream là Vous avez vu de quoi De quoi ça parle Je vais pas trop vous spoiler Allez je vais faire une petite pause Vous découvrirez la suite Par vous même Bah en tout cas Bien content Que ce petit Disruptor Vous ait plu Ça s'enchaîne bien Voilà les mots de passe Carte mémoire C'est pas très dur Ça se joue bien Y'a pas de soucis Donc euh Moi franchement C'est un jeu que j'adore Sur PS1 C'est un jeu que je vous recommande Donc bah pour ceux Qui l'auraient découvert Avec ce stream Les gars Allez-y Là vous voyez Je suis sur L'émulateur Sur Duckstation Le Jay il a mis le lien Pour la La version française Dans le chat Donc les gars Voilà Faites-vous plaise Allez on va préparer Un petit raid Alors qui c'est qui joue là Alors bah tiens On a la Mimo Bah y'a Sylvain là Playing with my child Truck Logistics simulator Je pense que ça va vous plaire ça Mais allez On va faire un petit raid Chez Sylvain là Voilà Il passe souvent Ah bah ouais Ça a l'air bien con Son jeu là Ah bah tiens On va aller voir ce que c'est Tiens Allez Voilà Je vais vous envoyer Chez l'ami Sylvain Playing with my child Voilà Bah j'espère que vous avez passé Un bon moment Hein Que ce petit disruptor Vous aura plu Ouais Très bien comme jeu Disruptor Je vais essayer Bah écoute Gabriel Ça fait super plaisir Ouais Eric Adada Bon on va aller voir On va aller voir Puis bon c'est pour Aussi Voilà bah encourager L'ami Sylvain Ouais super J'ai tarmi le lien Voilà nickel Impec Bah sur ce les gars Bises à vous Merci d'être passé Content que le jeu Vous ait plu Demain je sais pas encore Ce qu'on va faire Un petit truc rétro Je pense Voilà je sais pas encore Je vais voir ça demain Je vais décider ça Demain Donc des piso à tous Passez une bonne soirée Je vous envoie Chez l'ami Sylvain Et puis comme d'hab N'oubliez pas Que tout ceci Est qu'un jeu Sous-titres par Jérémy